L'association Adir est heureuse de vous accueillir ce soir pour une soirée que nous avons baptisée soirée élection. Alors pourquoi élection ? Tout simplement parce que très bientôt se profilent les primaires en France de la droite et du centre et aux Etats-Unis l'élection présidentielle qui aura lieu donc dans cinq jours. Alors il nous a semblé intéressant que vous soyez informés des candidats qui sont potentiellement éligibles et pour pouvoir en parler je suis entouré de deux amis, Olivier Raffovitch, ancien, qui est commandant de l'armée israélienne, de réserve, colonel, ah pardon, moi je m'étais arrêté à commandant, donc tu as pris du galon depuis. Ça veut dire qu'on se connaît depuis quelque temps. Et puis il était également porte-parole de Tzahal, bon tout le monde connaît. Quant à Bayer Habib, alors même si on ne le connaît pas et qu'on suit la télévision française, ses interventions à l'Assemblée nationale sont toujours très remarquées. Alors il s'est même fait remonter un jour les bretelles par un député qui lui a dit « Monsieur Habib, nous ne sommes pas ici à la Knesset ». C'est dire s'il prend partie de défendre les intérêts d'Israël, je ne sais pas s'il le fait aussi bien avec Malte, avec l'Italie, etc. Mais en tout cas je peux vous dire que c'est un sacré défenseur d'Israël. Voilà, alors on va démarrer tout de suite. On va démarrer tout de suite par les élections américaines parce qu'elles sont les plus proches de nous. Alors ma première question va être à Olivier. Olivier, que t'inspirent les deux candidats en présence aujourd'hui ? D'abord, avant de répondre et de commencer cette soirée, d'abord je voudrais remercier Adir, je voudrais remercier M. Benhamouf, toute l'équipe, également remercier la présence de ma famille, Jean-Pierre et son épouse Maryse, l'évée de Paris spécialement, Sidney Arous, un ami ici avec qui je travaille sur Ashdod et la région, et vous. Je vous remercie d'être là présent ce soir, parce que c'est toujours important de sortir un petit peu de la routine, et ce n'est pas évident non plus pour le soir se rencontrer, parler de choses qui sont un peu politiques et un peu compliquées parfois, et pas toujours des choses sur lesquelles nous sommes tous d'accord. Nous vivons actuellement, en tout cas, du côté israélien par rapport à ces élections américaines, une situation extrêmement importante et intéressante pour nous. D'un côté, nous sommes extrêmement intéressés par ce qui se passe là-bas, puisque les États-Unis d'Amérique sont et restent et resteront, je pense, encore pour très longtemps l'allié principal majeur d'Israël. Il n'y a pas de doute là-dessus, ceux qui pensent parfois qu'un changement d'administration, un changement de président va changer la route américaine par rapport à Israël, ils se trompent. Il y a une alliance stratégique de fond, et pas seulement de forme entre l'Amérique, qu'elle soit de M. Bush, M. Clinton ou M. Obama, avec l'État d'Israël. Au niveau militaire, je peux vous en parler, au niveau sécuritaire, au niveau du renseignement. Il y a des changements de style, des styles différents qui font que, vu l'extérieur, ces relations ne sont pas toujours faciles, mais même s'il y a parfois des choses un peu froides entre un président et un Premier ministre israélien, comme c'est le cas aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour personne, les relations M. Netanyahou et M. Obama n'ont pas toujours été excellentes, elles restent quand même des relations privilégiées, qui n'ont jamais porté atteinte, en aucun cas, à la relation d'alliance stratégique entre l'Amérique et l'État d'Israël. C'est la première chose. Pas parce que nous aimons tant l'Amérique, mais parce que l'Amérique a besoin d'Israël. C'est une erreur parfois de penser que c'est nous qui dépendons des États-Unis, c'est également l'Amérique qui a une dépendance par rapport à Israël, dans différents domaines, on en parlera un peu plus tard, qui fait que l'alliance, elle est valable des deux côtés. Elle est importante des deux côtés. On ne peut pas comparer l'État d'Israël avec la Jordanie, avec l'Égypte, du côté américain. Il y a ici un État stable, une habilité fondamentale, une armée puissante, un régime, un gouvernement stable, élu démocratiquement par une population, qui est une population avec des valeurs que nous partageons avec les Américains. La chose principale qu'il faut comprendre, c'est que l'État d'Israël et les USA partagent des valeurs communes. Ce qui fait que, peu importe ce qui se passe, ces valeurs font qu'il y a encore une fois une alliance, une amitié profonde entre les deux pays. Pour ces élections actuelles, je les suis comme vous, je suppose, avec beaucoup d'intérêt. Le monde le suit, la France le suit, je pense que le maire également en parlera après moi. Il y a deux candidats qui sont, du côté israélien, qui aient l'Israël. Il n'y a pas un anti-israélien, l'autre qui est pour l'Israël. Il y a deux styles différents. M. Trump est un nouveau venu dans la scène politique, du côté israélien en tout cas. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. C'est un homme d'affaires, un homme d'action, un homme de médias. Mais c'est un nouveau venu, c'est quelque chose qui est différent de tout ce qui a été jusqu'à aujourd'hui connu du côté politique. Donc, on pose des questions, on s'interroge, comme d'ailleurs les Américains s'interrogent. Mais en tout cas, cette déclaration par rapport à Israël est une déclaration extrêmement positive, extrêmement proche, on va dire, de ce que nous voulons, nous, en Israël. C'est-à-dire que Yerushalayim, Jérusalem, capitale d'Israël, et qu'il y a moins capitale pour toutes les ambassades du monde entier, qu'il soit à Jérusalem. M. Trump en parle. Est-ce que si demain il est élu, ce qu'il dit aujourd'hui sera appliqué et applicable ? Parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Ça s'y explique aussi le silence des députés et du gouvernement israélien qui, en aucun cas, ne peut prendre position par rapport à ces élections qui sont majeures pour les USA et pour le monde. Ce serait une erreur majeure, même si chacun d'entre nous, dans son cœur, dans son esprit, je pense qu'il serait d'accord avec moi, ne peut pas dire pour qui voter, parce qu'on ne sait pas encore qui va être élu. Et ce sera également une deuxième erreur. Mais nous avons, quelque part, envoyé en Trump un ami. Un ami, en tout cas, sur le papier, comme on dit. Vous voyez, Mme Clinton, qui a été la première dame, l'épouse de M. Clinton, qui était un ami d'Israël, à l'époque de M. Rabin, le premier ministre d'Israël. Il y a aussi ici des gens que nous connaissons très bien en Israël. Lorsqu'elle a été l'épouse de M. Clinton, proche d'Israël, comme toutes les premières dames le sont lorsque leur mari est précédent élu des USA, avec Israël. Elle a eu une politique relativement, on va dire relativement équilibrée par rapport à Israël en tant que, ce qu'on a d'État, c'est-à-dire en tant que ministre d'affaires étrangères, qui est un poste très important aux USA, beaucoup plus important que le poste de ministre d'affaires étrangères au niveau français ou européen. C'est une position presque la seconde après le président. Et elle est, d'une certaine manière, la continuation de M. Obama, en tout cas, c'est ce que M. Obama voudrait. On ne sait pas encore ce qui se passerait quand elle sera élu, s'il est élu. En tout cas, les deux candidats du côté israélien ne posent pas de problème, ne posent pas de problème à Israël. On n'a pas à faire ici un changement possible de politique par rapport à Israël. Par contre, si vous me permettez, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se passe entre l'élection, peu importe qui est élu, et le départ de M. Obama. Ceci doit être pris en considération parce qu'il y a, il pourrait y avoir, c'est mon feeling, mon sentiment, ce n'est pas une connaissance ni une certitude. Il pourrait y avoir entre les élections qui ont lieu le 8 novembre, le départ, donc, ce qu'on appelle l'entrée en fonction, pardon, au mois de janvier, donc il y a un certain temps qui peut se passer, où là, des choses peuvent être reprises. Par exemple, on peut supposer, on peut penser, que si M. Trump est élu, M. Obama prenne des décisions entre son élection et sa nomination officielle pour compliquer, pour compliquer sa fonction lorsqu'il va la prendre en janvier. Ce n'est pas impossible. Si Mme Clinton est élue, on peut penser à une action différente pour ne pas justement compliquer dès le départ sa prise de fonction. En tout cas, il y a ici une inconnue ou un inconnu que nous allons peut-être prendre en considération nous, Israéliens, mais aujourd'hui, ces élections restent, pour nous, comme pour les Américains, pour le monde, avec un énorme, gigantesque point d'interrogation. Chaque jour, les sondages parlent de choses différentes. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Ce soir, il y a un nouveau coup de théâtre. On nous dit que l'enquête du FBI, selon des sources autorisées, évidemment, anonymes, transmises à la Fox News, ces mêmes sources parlent du fait que non seulement les e-mails auraient été donc déversés un peu n'importe comment sans contrôle, mais que 5 agences de renseignements étrangers ou étrangères seraient infiltrées dans le serveur privé de Clinton et donc auraient mis la main sur des informations extrêmement secrètes, extrêmement sensibles du côté américain. Vrai, faux, on ne sait pas, nous sommes encore une fois dans une campagne extrêmement tumultueuse. Mais ce qui est certain, c'est que jusqu'au dernier jour, nous sommes encore dans une incertitude et dans une situation d'attente. voilà, on va, Meillère, toi qui as l'habitude de débats houleux à l'Assemblée nationale, ici, on n'est pas mieux lotis avec les débats à la Cv7, que penses-tu de ces coups-bas depuis quelque temps ? Est-ce qu'au niveau de la démocratie, on a le droit de rentrer dans la vie privée des gens ? Est-ce qu'on a le droit de pratiquer tous ces coups-bas pour déstabiliser l'adversaire, etc. ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une déontologie que les uns et les autres devraient appliquer ? Tout d'abord, bonsoir, les rêves d'or à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Mon cher Jean-Claude, je n'étais pas sûr de venir. Comme certains ont pu voir, j'y ai arrêté à l'Assemblée nationale où j'ai interpellé le gouvernement sur les questions dont on aura l'occasion d'en revenir. Je suis très à cœur, c'est le vote invraisemblable, l'abstention à l'UNESCO. Je devais poser cette question parce que ce n'est pas simple de poser des questions au gouvernement qui est le moment phare de la démocratie parlementaire à l'Assemblée. Et je remercie l'IDI. Je me suis battu. Mais je leur ai expliqué que ce n'était pas important que pour les Juifs, pas important que pour l'État d'Israël, pas important que pour les amis d'Israël et pour tous les gens épris de vérité. Et pour tous les chrétiens, pour l'histoire judéo-chrétienne, le fait de falsifier l'histoire, on en reviendra tout à l'heure. Pour revenir concrètement à ta question et aux élections américaines. Moi, je suis député français. N'attendez pas de ma part de vous dire qui je préfère ou qui je ne préfère pas. Ce que je peux vous dire, c'est que j'aurais aimé, et je ne suis fan d'aucun des deux candidats. Ni l'un, ni l'autre. Il y a plusieurs questions qui se posent. Quel est le meilleur pour les États-Unis ? Quel est le meilleur pour le monde ? Quel est le meilleur pour Israël ? Quel est le meilleur pour le peuple juif ? C'est des questions qui sont légitimes. A toutes ces questions, il y a une réponse. On ne va pas rentrer dans les détails. Il est certain que la campagne a atteint un degré de bassesse inégalé. C'est invraisemblable que le plus grand pays du monde a des candidats, avec tout le respect que j'ai pour l'une et pour l'autre, aussi, je dirais presque, médiocres. Parce qu'on voit bien que personne ne fait l'unanimité. Où sont les hommes d'État ? Est-ce que parmi ces deux candidats va sortir un grand homme d'État ? Je ne crois pas. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque j'ai vu, finalement, les débats et le niveau de bout de ces élections, je me dis, finalement, en France, chez nous, lorsqu'on avait le débat à la primaire, voire où le débat à gauche, moi, je suis à droite, je ne suis pas à gauche, je suis un secret pour personne, je suis au centre droit. Mais finalement, c'est quand même mieux chez nous qu'aux États-Unis. On arrive à un degré invraisemblable, debout. Alors, je vous ai dit, moi, j'essaie de voir ce qu'il y a en face. Et évidemment, je ne peux pas, en tant qu'attaché viscéralement au minus qui est évidemment à la France, mais aussi à l'État d'Israël, ne pas voir aussi quel est celui qui aura la politique la plus amicale pour l'Israël. Je voudrais, ce qui est très important pour moi, de casser un axiome et aux États-Unis et en France et en Europe. Arrêtez de penser que parce qu'on va rendre plus de territoires, on aura plus de paix. Et arrêtez de pousser sur un minuscule État qui essaie de faire la paix depuis 70 ans avec ses voisins en faisant des concessions énormes, de les pousser à faire plus de concessions pour aller au suicide. On voit ce qui s'est passé chez nous en France. On a eu 260 morts en un an et demi dû au djihadisme islamique. Donc on aurait pu imaginer que le logiciel change, c'est certain. Ce n'est pas forcément le cas. Pour répondre concrètement et pour ne pas aller trop loin, sur les élections américaines, j'aurais aimé avoir des meilleurs candidats des deux bords. Et chez les démocrates et chez les républicains. On peut parler de Robillaud, on peut parler, voire du vice-président actuel. On voit bien, Olivier nous en parlait il y a quelques minutes, cette histoire de mail piraté. Larry Clinton, on dirait qu'elle est formatée pour devenir présidente. Tout est fin. Et puis de l'autre côté, on a quelqu'un qui semble être un prédateur sexuel qui semble. Moi, je n'ai pas... Même si on est tous... Voilà, c'est que les hommes, personne n'est parfait. Mais enfin là, on atteint des niveaux invraisemblables et incroyables. Et on se dit, mais attendez, est-ce que l'une ou l'autre va être, l'un ou l'autre, va être président des Etats-Unis, la plus grande puissance du monde ? C'est plutôt inquiétant. Où sont les hommes d'Etat ? Je veux dire quelque chose. J'ai la chance de connaître bien votre Premier ministre, le Premier ministre de l'Etat d'Israël, Benjamin Netanyahou. C'est mon ami, peut-être le plus proche, ça fait 24 ans que je suis la chance d'être son ami, mais on se parlait d'ailleurs... Je terminerai cette première question pour qu'on essaie d'y avoir répondu pour ne pas être trop long, pour que ce soit plus interactif. Je l'ai appelé, j'étais avec lui le vendredi dernier, c'est le 21 septembre, c'était le 21 octobre, c'était son anniversaire. On est resté 20 minutes, 25 minutes, c'était vendredi, au téléphone. On parlait de beaucoup de choses, évidemment, et je ne lui souhaitais que des bonnes choses, en mon nom, au nom de tous les franco-israéliens que je représente. Ce n'est pas simple d'être le Premier ministre d'un État d'Israël. Vous ne savez pas imaginer ce qu'il a à ses épaules. Je peux vous dire que vous pouvez être fier de lui. Vous pouvez être fier de la façon dont, au niveau de sa capacité intellectuelle, son intelligence, sa culture, son passé. quand je vois, en tout cas, ce qui se passe aux États-Unis, on n'a vraiment rien à leur envier. Ce qu'il m'a dit, il m'a dit beaucoup de choses, mais il m'a dit surtout, il m'a dit tout que jamais, il faut qu'Israël soit fort. Et c'est extrêmement important. Et moi, je le dis en tant que Français, député français, mais qui est tout à fait aussi franco-israélien comme vous, et attaché comme j'aime mon père et comme j'aime ma mère à la France et Israël. Pour ne pas qu'il n'y ait aucun malentendu par tout le monde, j'assume complètement, n'en déplaise à certains. C'est pour ça que vous m'avez élu, et c'est pour ça que j'essaie d'être à la hauteur, et votre force la plus, ma force la plus, mon moteur le plus important, c'est vous. C'est vous qui me donnez cette force. Et je dis, encore une fois, ce pays a besoin d'être fort. Alors après, évidemment, j'espère vraiment, pour revenir à l'élection américaine, avoir, ça reste quand même un allié de l'État d'Israël, les Américains, et l'un comme l'autre ont donné des garanties. Je ne sais pas pour la première fois si au fond de moi-même, chacun peut avoir un penchant que je ne donnerai pas ici, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas, je suis fan d'aucun, à ce stade, des deux candidats, et le niveau, pour répondre, Jean-Claude, à ta question, le niveau de boue atteint est terrifiant. C'est inimaginable, c'est incroyable, dans le plus grand pays, dans la plus belle démocratie du monde. Est-ce qu'Olivier, tu veux rajouter quelque chose sur les élections des États-Unis ? Oui. D'abord, j'écoute avec beaucoup d'attention les paroles de mon ami, que je connais aussi depuis des années, avant qu'il soit député, député aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt, et je colère que la vote pour ce que tu fais. Mais, pour venir aux deux candidats, un instant, là je serai un petit peu, si tu me permets, un petit peu différent de mon, dans l'approche. Ils sont américains, les américains, ils ont élus. En tout cas, chacun est élu par son parti, par, quelque part, on est le reflet de son peuple. Est-ce que d'autres auraient pu être à leur place ? Peut-être, mais ils n'ont pas été à leur place. Et en démocratie, il y a une chose incroyable, incroyable parfois, c'est que celui qui arrive tout en haut de la pyramide, c'est celui qui arrive. Les américains ont ce mot, quand tu arrives, tu arrives, tu es là. Ça veut dire que tu as fait ce qu'il fallait faire. Et pour arriver là où ils sont arrivés, elle, en tant que femme, lui, en tant qu'outsider, même s'il a de l'argent, c'est un, il est en dehors du système. Ils ont une capacité de survival, de résilience extraordinaire, et un appareil avec eux. Maintenant, ils nous montrent une facette, effectivement, avec de la boue, mais la boue, il y en a partout. Soyons, vous savez, il y a la boue qu'on voit, et puis la boue qu'on ne voit pas. Il y a la boue qu'on entend, et celle qu'on n'entend pas. Il n'y a pas de boue en France, il n'y a pas de boue en Angleterre, il y a de la boue. Mais là-bas, les gens ont des lunettes, peut-être parce qu'ils ont des lunettes noires, on ne voit pas la boue. Mais il y a beaucoup de boue. Il y a aussi des choses très graves qui se passent dans ces pays-là. Il y a de la corruption dans les pays d'Europe. On n'en parle pas trop. On parle de la corruption en Afrique. Il y a une grande cour pénale, internationale, à la haie, mais on ne juge que des Africains. On ne juge pas des Français, ou des Anglais, ou des Allemands. Les Américains ont cette capacité, peut-être, de mettre sur la table tout ce qui se passe. Les autres n'ont pas la force de le faire. Ils cachent à leur population, à leur peuple. Et ce qui se dit haut et fort en Amérique est caché en France, par contre. Pour plein de sujets, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le politiquement correct. Là-bas, aujourd'hui, il n'est plus correct, mais il est politique. Et on est dans une situation, peut-être, nouvelle, où la communication politique, aujourd'hui en Amérique, donne un nouvel exemple. Une politique qui est sale. Mais la politique, c'est sale. Quand on lit Machiavelli il y a quelques siècles, on voit que c'était déjà très sale. Mais il n'y avait pas ni d'Internet, ni de caméras, ni de micro. Aujourd'hui, on a aujourd'hui en Amérique une campagne électorale qui, à mon avis, va être étudiée dans les universités du monde entier après. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est d'abord, c'est un laboratoire vivant d'une politique, d'une grande démocratie, avec des tas de questions compliquées. Questions raciales, questions sociales, questions d'inégalité, questions... questions sur la sexualité, sur la liberté, sur l'immigration indique, on va mettre un grand mur et on va arrêter totalement l'immigration du Mexique. Des gens disent non, d'autres disent oui. En France, on n'ose pas le dire. Ou des gens en parlent, mais ne veulent pas le dire. Peut-être que c'est un bon exemple, je ne sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que cette élection américaine va avoir un retentissement, à mon avis, gigantesque sur les prochaines élections en Europe et sur l'Europe. L'Europe attend de voir ce qui va se passer en Amérique pour savoir si elle aura le droit de prendre des décisions qu'aujourd'hui, elle n'ose pas prendre. Et ce qui s'est passé en Israël il y a déjà des années, avec la construction de ce mur, on nous a critiqués, on nous a attaqués, on nous a dit mais un mur contre des gens, vous osez faire un mur. On leur dit mais c'est un mur de protection, un mur de défense, c'est un mur parce qu'on est dans l'obligation, on veut vivre, on va mourir. Donc pour empêcher que des terroristes suicidaires viennent se faire exploser dans les restaurants et les cafés, on fait un mur. Oui, mais quand même, ce mur, vous comprenez, c'est pas bien. Et puis en France, on tue des gens à Nice, on tue des gens à Paris, on tue des gens à Bruxelles et on se sépare, on fait un mur, on fait pas de mur, on fait des... on prend pas de décisions qu'il faut et tout d'un coup arrive une campagne électorale avec de la bouche, d'accord, beaucoup de boue. Mais elle pose des vraies questions cette campagne électorale. C'est pas qui va prendre les conséquences de cette campagne électorale parce qu'en France, il y a aussi des gens qui espèrent, là on peut le dire, la victoire de Trump pour copier les messages et les adapter à des partis populistes d'extrême droite, appelons un chat à chat. Parce que s'il est élu, M. Trump, il fera des émules, non pas parmi la droite classique, mais parmi la droite extrémiste dans toute l'Europe et peut-être dans le monde entier. Donc ce sont des élections qui ont aujourd'hui, parce que le monde est en guerre, parce que le monde est en chaos, parce qu'il y a 400 000 morts en Syrie que personne ne bouge, personne ne bouge, on en parle, on pleure, on envoie des messages, on fait des articles, on fait des flyers, mais les gens meurent. Les gens meurent par milliers. On viole des femmes en Irak, des chrétiennes d'Orient, il y a Zédi, alors il y a, je crois qu'il y a l'ambassade, pardon, la mairie du 16e arrondissement à Paris, où il y a un drapeau des chrétiens d'Orient, mais les autres mairies et les autres pays d'Europe, ce sont des frères, des chrétiens, des chrétiens d'Orient. On s'en fout. En Amérique, M. Trump et Mme Clinton, avec leur style, avec leur style, posent des vraies questions, se battent sur des questions de fond, avec des choses qui sont à la politique. Ils veulent être élus. Et je crois que l'enjeu est tellement énorme que tout est permis, tous les coups sont permis pour arriver au but. On est dans quelques jours à la fin des élections. Et les questions vont rester. Je crois qu'elles vont être, ces élections-là, historiques, pas pour le résultat. Parce qu'elles réveillent aujourd'hui une nouvelle manière où les gens veulent entendre tout. Les e-mails, par exemple. C'est un scandale. Mais c'est un scandale que les gens veulent savoir. Est-ce qu'on dit tout en France ou en Angleterre ? Est-ce qu'on dit tout en Israël ? Est-ce qu'on dit tout partout ? On ne dit pas. C'est découvert après, plus tard. On n'ose pas. C'est scandale, c'est caché. Je vous dis encore une fois, des élections historiques avec des enjeux majeurs, un monde en guerre, Mossoul. Aujourd'hui, deux Américains ont été tués en Afghanistan durant la mission contre les talibans. Les policiers sont morts en Amérique. Il y a une guerre qui a lieu actuellement à Mossoul. On ne sait pas ce qui va se passer. Ce matin, El-Baghdadi, le chef militaire politique de Daesh, de ISIS, a dit qu'il fallait maintenant réagir en Turquie, puis en Europe, contre les attaques de Mossoul. On est dans une situation qui fait que ces élections américaines et demain en Europe vont avoir, à mon avis, un impact bien au-delà de ce qu'on pense aujourd'hui. Je vais juste rajouter un mot. Je rebondis sur les dernières paroles d'Olivier. Ce qui caractérise, ce qui est en train de se passer, si on ne l'avait pu le dire il y a 10 ans, tout le monde aurait dit c'est impossible. Qui aurait pu imaginer le 14 juillet, le jour de la fête nationale, 85 Français ont été égorgés, tués, massacrés avec une voiture-bélier pour le lait des Anglais. Qui aurait pu imaginer qu'un prêtre, en train de célébrer une messe, soit écorgé dans son église en Normandie. Qui aurait pu imaginer que des enfants de 3 ans, 5 ans, 7 ans ont été tués à bout portant parce que juifs dans une école juive. Qui aurait pu imaginer que des journalistes soient massacrés. Regardez, et je n'ai pas parlé d'hypercachère, j'aurais pu vous en dire des gens qui font leur course de Shabbat. Et ce talis qui aurait dû avoir 200 morts dans un talis si on n'avait pas eu affaire à un bras cassé. Etc. Mais pourquoi on en est arrivé tout là ? Mon sens, je vais vous dire ce que j'ai au plus profond de moi-même, on n'a pas des leaders de niveau suffisamment importants. Comment ? Il y a 30 000 types d'âge, c'est quoi ? 30 000 personnes. C'est rien. Il y a le monde entier. Les Etats-Unis, la Russie, la Turquie, la France. Il n'arrive pas à 30 000 gars des années. On ne parle... Mais je crois qu'il y a un pays ici qui a pris 7-8 pays. Je ne dis pas que c'est facile. Mais genre, y compris les armées alliées pendant la guerre. Mais vous savez, j'ai eu une discussion au mois d'août 2013 avec François Hollande à l'Élysée, la conférence des ambassadeurs. On prend de côté une relation cordiale avec le président de la République. On m'a demandé d'ailleurs de l'accompagner au sec de Chinois de Pérez où j'étais assis avec lui et je n'étais pas courant pendant 4h30, j'avais Nicolas Sarkozy et François Hollande dans l'avion et je faisais un petit peu le... Enfin, pas l'animateur, mais on va dire le modérateur, en tout cas au début entre les deux puis après ils sont parlés. Pourquoi on en est arrivé là ? Je parlais de faiblesse parce que nous ne sommes pas intervenus en Syrie quand il fallait. À la base, c'est une guerre chiite sunique. Les Américains ont dit il y a des lignes rouges. Obama, j'en veux énormément au président Obama. Ce boucher de Hassan s'est servi d'arme chimique, il a massacré son peuple, il a tué 10 fois plus de personnes que Daesh, 300 000 morts pour un humaniste, pour un juif, parce que nous sommes juifs, parce que nous avons vécu nous, notre peuple à Shoah. On ne peut pas rester silencieux quand on voit un peuple quel que soit, des femmes, des enfants, se faire massacrer avec des armes non conventionnelles dans un silence absolu. Il y a eu des lignes rouges qui ont été dépassées par un boucher qui paraît plus occidental que ces sauvages de Daesh, c'est la paix, c'est le choléra. Il devait intervenir. François Hollande me dit, il a longuement parlé avec Barack Obama, ils ont décidé d'intervenir avec des frappes ciblées en Syrie, au moins pour essayer de donner un avertissement fort à Assad. Résultat des courses, après qu'ils soient mis d'accord avec Obama, Obama le rappelle en lui disant, finalement j'ai besoin de l'accord du Congrès. Ce qui est qu'en finale, il n'y a jamais eu d'accord du Congrès. Les lignes rouges ont été dépassées alors qu'on avait dit entier, les lignes rouges ne vont pas être dépassées. On connaît la suite. Daesh, personne ne connaissait Daesh, à l'époque il y avait Al-Qaïda, mais Daesh n'existera pas dans très peu de temps, mais il y aura autre chose. Le problème c'est la faiblesse du monde, la faiblesse du monde occidental. Et après on dit à ce minuscule pays comme Israël, donnez-nous votre sécurité entre les mains. Sécurité, elle doit être... C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Et je reviens sur ce que on a eu, durant ces dernières années, des choses incroyables qui sont passées avec des leaders qui ont été d'une faiblesse impréable. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans le monde de l'Internet, de la télévision, de médias où on est online au courant de tout, comment on peut laisser pendant des années des tels massacres, des telles folies qu'on voit les folies de Daesh, des gens massacrés avec des jarres noyées, brûlées vives, des femmes violées, une malheureuse que j'ai écoutée un enregistrement dit, il est une fille de 15 ans, une jeune Yazidi, tu en parlais tout à l'heure et qui dit, il n'est pas midi, j'ai été violé 45 fois, je veux mourir. Et elle envoie son place par Internet. Où on en est ? Comment on peut laisser ? Passer faire des choses comme ça sans réagir. À ce point, on est faible. Et là, maintenant, on va être obligé de réagir, obligé d'arriver. Mais on aurait dû le faire bien avant. En hébreu, il y a un mot que vous devez connaître, la harta'a, pour ceux qui savent ce que c'est. La dissuasion. De faire penser. C'est ça, c'est ce qu'ils font les Israéliens. Tu tapes 1, je tape 10. Tu tapes 2, je tape 200. Les types ont peur de taper parce qu'ils savent que la dissuasion va être 10 fois plus fort. On a perdu et on fait que des gens qui étaient pour une partie des paumés ont pris un... Le nombre de directeurs de FREN m'ont raconté, on a été visiter les prisonniers. C'est vrai qu'un député peut aller dans n'importe quelle prison 24 heures sur 24, 300 sur 60 jours. Avec la commission FENEC de lutte contre le terrorisme, on a été, on a parlé longuement, on a été voir les radicalisés. Je ne peux pas tout vous dire en une soirée, mais on a passé des heures et des heures en ouvrant cellule par cellule en voyant tous les radicalisés. Mais le soir des attentats la prison était en train d'applaudir, tapé, tapent sur les murs de joie parce que certains s'identifient avec ces sauvages. C'est terrifiant. Lorsqu'il y a des tweets, il y a eu, je crois, 30 000 tweets, je suis couachi, je suis colibali, c'est ce que j'ai dit à Cazeneuve, on ne peut pas tolérer, il y a 30 000 mètres, 30 personnes à mettre en prison directement. C'est de l'apologie du terrorisme. 30 000 tweets, je suis couachi ou je suis colibali et on tolère ça. Il faut ouvrir les yeux et il faut revenir. On a besoin de grands leaders. J'espère réellement, vous savez, j'espère me tromper, j'espère que ou Hillary Clinton ou Trump, il y en aura forcément un des deux qui seraient élus, seraient un immense président, parce que ça a été des mauvais candidats, peut-être qu'on dit beaucoup de choses auparavant. je ne demande qu'une chose de l'extérieur, d'avoir des leaders forts, moraux, qui défendent les intérêts de l'humanité. Voilà, Olivier, je voulais réagir sur la série et puis ensuite on va enchaîner sur les élections françaises parce que ça nous intéresse aussi. Ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est extrêmement important, tu l'as souligné, pour le monde, mais ce qui se passe en France aussi, parce que les relations entre la France et Israël sont des relations pas toujours idylliques et peut-être qu'on va essayer de comprendre avec les candidats qui sont aujourd'hui en liste, quel serait éventuellement le glissement de la politique française vis-à-vis d'Israël. Vous savez, ce qui est intéressant dans cette soirée ce soir, c'est qu'en fait, en voulant analyser même succinctement ce qui se passe au niveau des Etats-Unis, au niveau de la France, on touche en fait toutes les problématiques du monde. Et ce n'est pas par hasard. Par rapport à la Syrie, si vous me permettez, la situation n'est pas aussi simple qu'on pourrait croire. La Syrie, pendant des années, a été l'ennemi que jouait d'Israël. C'était l'ennemi du Nord, avec une armée puissante, un régime ce qu'on appelle baasiste, nationaliste, laïque, pas islamiste. Cette Syrie-là est en dislocation totale, avec un régime qui était pourri avant et qui reste pourri aujourd'hui. Leur régime n'est pas mieux aujourd'hui, mais n'était pas mieux avant. Et la guerre civile oppose, oppose, non pas des mauvais contre des gentils, mais des mauvais contre des mauvais. Maintenant, lorsqu'on veut avoir une vision idyllique et manichéenne du problème, parce que c'est ce qu'on aime, on aime, vous savez, lorsqu'on explique à quelqu'un quoi faire, on dit, ça c'est bien et ça c'est mal. C'est très chrétien, c'est aussi un peu juif, mais c'est surtout très chrétien. Les chrétiens aiment ça. Il y a dans l'Occident chrétien le mal et le bien. Maintenant, pour en venir à la Syrie, je vais vous dire ce que moi je connais un peu de la Syrie. On a affaire à un régime qui est un régime pourri, on est d'accord, qui était ennemi d'Israël, qui se bat contre les gens qui sont pourris aussi, qui veulent islamiser totalement et salafister, la rendre salafiste, si vous voulez, la Syrie. Alors, on pose la question très vite, qu'est-ce qu'il y a mieux ? Une Syrie pourrie, avec un régime de Bachar el-Assad pourrie et corrompue, mais qui tient le pays une main de fer et avec le monde sait ce qui se passe, ou alors une Syrie où il n'y a plus Bachar el-Assad, mais il y a Jabhat al-Noussa, la version d'Al-Qaïda en Syrie, ou Daesh, que Daesh est également en Syrie, puisque c'est une partie de son nom d'ailleurs, et d'autres groupes islamistes, etc., ou alors un grand terrain de jeu où les Turcs détruisent leurs Kurdes, parce qu'il y a des Kurdes du Pekékei au nord de la Syrie qui sont anti-Turcs qui sont au nord de la Syrie, qui se battent contre Daesh, mais quand ils battent contre Daesh, ils se battent avec Bachar el-Assad, et Bachar el-Assad est un ami des Turcs, et puis il y a les Russes dedans. Alors je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse par rapport à cela. Si on veut être simpliste, et on n'est pas simpliste, on est intelligent, on est juif, on est israélien, on est franco-israélien, et on est tous aux bêtes. Le monde veut nous vendre, veut vous vendre, et la presse veut vous vendre, que Bachar el-Assad est méchant, et que les rebelles sont gentils, et que Aleppo, en anglais, est une ville meurtrie par les Russes et les Syriens, et les autres. D'autres Syriens sont malheureux. Ce qu'ils ne vous disent pas, la presse, c'est que un tiers de Aleppo est aux mains des salafistes, et aux mains de Al-Qaïda. Alors, soit on les laisse, soit on les combat. Il n'y a pas de force américaine sur place, il n'y a pas non plus de force française, en tout cas, en grand nombre, ni de force britannique, ni de force israélienne. Qui va se battre contre eux ? Qui va donc ? Les Syriens ? Et les Russes arrivent. Le fait que les Russes soient présents, ça réveille des grandes questions en Europe, et en France en particulier. Parce que ça gêne de voir, lorsqu'il y a une guerre civile, comme au Congo, vous savez, au Congo, par exemple, je connais un peu l'Afrique noire, il y a une grande guerre civique depuis l'an 2000. Il y a eu 7 millions de morts au Congo, 7 millions de morts en 16 ans de guerre civile. Ça n'intéresse personne. C'est loin, c'est l'Africain, il n'y a pas de Russes, il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas d'Israéliens, il n'y a pas de Juifs, il n'y a rien là-bas. Donc, c'est une guerre lointaine qu'on oublie, qu'il n'y a même pas filmer, il n'y a pas un caméraman là-bas. Syrie, c'est côté d'Israël, côté des Turcs, il y a la mer, et puis il y a les Russes. Quand les Russes arrivent, l'Occident, automatiquement, automatiquement, est anti-Russes. Il y a cette guerre froide qui continue, même s'il est aujourd'hui moins froide. Ce que je voulais vous dire très rapidement, c'est que quand M. Trump, on va en venir à M. Trump, attaque la politique américaine d'Obama en Syrie en disant qu'on veut être contre Bachar el-Assad, il demande, mais oui, alors si on le jette dehors, qui va le remplacer ? Et il prend l'exemple, tu connais mieux que moi, Mer, de la chute de Kadhafi. On a chassé Kadhafi pour des bonnes raisons, c'était un pourri. Mais on a oublié une toute petite chose. ou une toute petite chose. Qui va le remplacer ? Aujourd'hui, la Libye, la Libye de l'ex-Kadhafi est véritablement l'arsenal, le moteur de l'islamiste intégriste qui touche le sub-Sahara et l'Afrique de l'Ouest. Et ceux qui partent dans les bateaux s'échouer dans le sud de l'Italie en Sicile, il y a des réfugiés, il y a des malheureux, il y a des pauvres, malheureux, malheureusement, il y a d'autres qui meurent en mer, mais il y a aussi des gens de Daïch. Ils sont là-bas et la Libye n'existe plus. Alors, il y a quelque chose qu'on va se poser très vite et je ne répondrai pas à cette question, mais je te la pose, mais toi qui es quand même aux affaires, tu es député d'un parti important, peut-être que ce parti va revenir aux affaires très prochainement en France. est-ce que l'interventionnisme est logique lorsqu'il ne réfléchit pas à ce qui va se passer après ? Parce qu'intervenir en Syrie, c'est formidable, c'est génial, il faut avoir une solution pour après. Intervenir en Libye, c'est génial, mais moi je connais très bien la Guinée, je connais très bien l'Afrique de l'Ouest, c'est une catastrophe. Les armes des arsenaux de Kadhafi sont partout en Afrique de l'Ouest, dans n'importe qui. Et vous avez vu les attentats en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, l'ancien Haute-Volta, et au Mali, le Mali, où les Français ont dû intervenir. On va vraiment dans le fond de la question. Moi je suis beaucoup plus binaire que ça. Le monde, il a un seul problème aujourd'hui. Il y a cinq mots. Ça s'appelle l'islamisme radicale. Pointe à la ligne. À part ça, il n'y a pas de terrorisme quasiment à travers le monde. Il est sunnite ou chiite. Et je suis en train de... J'anticipe un peu sur le prochain débat. Quand j'ai un candidat à la primaire qui a été annoncé un premier ministre et qui dit ouvertement « Moi, je veux faire une avion avec le Hezbollah, qui est un mouvement terroriste, djihadiste, pour combattage, on a perdu la guerre contre le terrorisme. » Je les renvoie dos à dos l'un et l'autre. Après, le drame aujourd'hui, ce n'est pas du tout une guerre ni Israël, ni Israël, c'est une guerre aujourd'hui intermusulmane, folie, de folie absolue, messianique, entre chiites et sunnites. C'est pour ça d'ailleurs que, entre parenthèses, jamais les Saoudiens, je ne suis pas un fan des Saoudiens, je l'ai dit encore hier à l'Assemblée, ils sont en train de se rapprocher des Israéliens. L'ennemi numéro un, ce n'est plus Israël, c'est les chiites. Il y a une guerre sunnite chiite. Le monde doit arrêter ce cancer. En tout cas, c'est la fin du monde. D'où qu'ils viennent, les islamistes doivent être massacrés. Pour le bien des musulmans modérés que beaucoup d'entre nous qui venons des pays arabes ont connu, avec qui on a vécu, qui sont certainement, j'imagine, une écrasante majorité, mais aujourd'hui, les djihadistes, les islamistes, dans des tonnes de pays, sont en train de prendre le dessus. Et donc, aujourd'hui, moi, bien sûr, quand j'ai un candidat à la primaire et j'ai écrit une longue lettre à François Fillon, que j'ai, vraiment, on se parle presque beaucoup moins, depuis, on ne peut pas dire aujourd'hui, on va s'allier avec le Hezbollah, qui est un mouvement qui est responsable de la rue de Rennes, de la mort de François de Lafrançais du Drakkar, des attentats en plein Paris, qui ont inventé, parce que ceux qui ont inventé le terrorisme islamique, c'est avant tout les Iraniens les premiers. On oublie ça. Et on reçoit à Paris un pays qui s'appelle l'Iran, qui a un régime de Mola, qui tue, qui massacre, sous prétexte qu'ils paraissent moins dangereux. C'est vrai qu'ils sont moins fous, ils en arrivent moins fous que pour moi, c'est les mêmes. Je les renvoie dos à dos, sunnites et chiites. Et quand le monde, alors bien sûr, on voudrait être une planète où on parle que d'amour, d'économie, de relations internationales, de culture, de cinéma, il y a des sauvages. Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse faire. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, il faut être fort. Vous croyez, comment vous font, le pays dans lequel vous vivez, comment il vit depuis sa création ? Vous croyez qu'il y a une journée où quelqu'un a voulu le laisser en vie ? 24 heures sur 24, il y a des gens autour qui veulent le détruire absolument. Il est fort. Il est dissuasif. Il y a un officier aujourd'hui qui est à côté de moi et qui sait ce que c'est que la dissuasion. Donc, je reviens toujours, j'essaie d'être binaire pour ne pas être trop long parce que c'est un débat. Mais globalement, le problème, le cancer mondial, c'est le terrorisme islamique, chiite et sunnite. C'est ça qu'il faut éradiquer et après, le monde ira beaucoup mieux. Voilà. On va passer à la politique française. Meillère est bien placée puisqu'il siège à l'Assemblée nationale. Et je voudrais l'interpeller sur un rapport qui n'a pas fait beaucoup de bruit et pourtant, à sa lecture, donne froid dans le dos. C'est le rapport Montaigne. Alors, est-ce que au sein de l'hémicycle, le rapport Montaigne a eu l'écho que vous attendiez et est-ce que des mesures vont être prises sur ces recommandations ? Je voudrais d'abord, avant de parler du rapport Montaigne, faire une introduction par rapport au débat. Au débat qui va avoir lieu dans quelques minutes et qui va démarrer. Je dis qu'il est très important d'aller voter. Je le dis pour tout le monde, pour ceux qui sont inscrits là. J'ai vu que très peu, finalement, de franco-israéliens sont inscrits. Parce qu'en votant pour ces élections, vous allez certainement choisir le prochain président de la République. La probabilité la plus importante est que le gagnant de ces primaires soit le prochain président de la République. Et il y a des gens de qualité que je disais tout à l'heure, le niveau français est bien pour moi supérieur au niveau américain. Il y a chacun des préférences. Moi, à titre personnel, j'ai pris parti, mon cher Jean-Claude. Je ne suis pas du tout un sarcosisme historique ni génétique. Puisque j'ai battu, entre parenthèses, la candidate qui soutenait à ces dernières élections. Donc, je ne lui dois rien, il ne lui doit rien, je suis libre. Je dis simplement que j'ai, à titre personnel, pensé, je suis très proche de Bruno Le Maire, Nathalie, je n'ai quasiment que des amis, j'ai un souci avec Fillon pour les raisons, pas, ce n'est pas un souci personnel, c'est un souci idéologique par rapport à des prises d'opposition que je ne tolère pas, je vous les ai expliqués tout à l'heure. Mais, ce vote, il est capital. Celui que je connais le moins bien, c'est Alain Chuppé, qui est le favori de ces sondages. J'ai eu l'occasion de voyager avec lui pour l'enterrement de Toulouse, il était à l'époque mis à la face étrangère. Je n'oublierai jamais qu'en pleine nuit, c'était un moment peut-être le plus dur de ma vie dans cet avion, lorsque j'étais assis à côté des bassins de l'air que je ne connaissais pas deux heures avant, qui a perdu son mari, ses deux petits-enfants, et elle avait sa petite-fille qu'elle cachait pendant l'attentat, qu'elle préservait parce qu'elle voyait tout ce qui se passait. Elle était au premier et elle a éclaté en pleine nuit. Elle était très forte et elle a pleuré, elle a pris la piqûre entre les bras et c'est terrible. C'est terrible. Imaginez-vous, quelques heures avant, le drame qui lui était arrivé avec un avion de nuit et l'âle qui ramenait les corps en Israël. Et il y a eu, on ne savait pas quoi faire, Alain Juppé s'est levé, il avait les larmes aux yeux, il pleurait, moi je me suis levé, je pleurais aussi. On a essayé de la consoler et ça crée, c'est des moments qu'on ne peut pas oublier dans une vie. Parce qu'elle s'était retenue, retenue, retenue et elle a éclaté dans ce fameux vol de nuit qui ramenait. Donc après, c'est le seul, vraiment, j'ai passé deux jours avec Alain Juppé qui est certainement un homme d'État. J'ai des, d'abord la question, qui est le meilleur pour la France ? C'est la première des questions qui se posent. Après vous, vous allez aussi poser quel est le meilleur pour améliorer les relations entre la France et Israël et faire en sorte de respecter au mieux et d'avoir les meilleures relations avec ce pays. C'est pour vous, franco-israélien, et pour moi aussi, c'est évidemment des questions qui se posent. En tout cas, quoi qu'il arrive à titre personnel, j'accepterai le résultat de la primaire et je soutiendrai celui qui sortira à l'élection présidentielle. Mon favori, celui pour lequel j'ai décidé de, j'ai longuement parlé avec Nicolas Sarkozy qui a demandé à me voir, je lui ai posé beaucoup de questions sur les questions françaises, d'économie, il a beaucoup de, je crois qu'il a appris, je crois qu'il a plus de maturité, il est conscient des graves erreurs qu'il a faites, je crois qu'il a changé un petit peu, personne ne change tout à fait totalement, je pense en plus qu'il n'ira que pour un seul mandat, après, je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas de mauvais candidats et de bons candidats, c'est un choix à faire, je crois qu'il y a beaucoup de bons candidats et je crois que la droite peut être fière de la façon dont ça fonctionne, avec des candidats, bon, on a eu un souci poisson, on en parlera tout à l'heure et la lettre que je lui éclue m'a appelée longuement, mais je dis encore une fois, c'est parce que c'est, je crois, le thème un peu de mon cher Jean-Claude du débat que tu organises, c'est que ces élections, elles sont fondamentales parce que jusqu'à nouvel ordre, on ne sait pas si François Hollande va se présenter ou pas, on ne sera pas candidat à gauche, mais tous les sondages pourraient évidemment se tromper, vous verrez bien qu'aux Etats-Unis, ça risque d'être tout à fait différent de ce que, à mon avis, tout le monde est en train de prédire, mais en France, cette primaire, et c'est pour ça que je regrette que, c'est vrai que c'est compliqué pour les Français de l'étranger parce qu'il faut aller se préinscrire, alors que nous, en métropole, on va, on descend et on paye nos 2 euros et on vote. Je parle des sympathisants de la droite et du centre. Je sais qu'en Israël, globalement, Israël a voté toujours plutôt à droite qu'à gauche, de façon naturelle, même si les Juifs, historiquement, ont été toujours très à gauche. en ce qui concerne le rapport Montaigne, c'est quoi le rapport Montaigne ? Vous ne connaissez pas le rapport Montaigne ? Il ne connaît pas le rapport Montaigne. Il n'y a pas le rapport. Alors, c'est un rapport qui a été demandé par l'Assemblée nationale, il porte le nom d'ailleurs de la personne qui a dirigé cette enquête, et c'est un rapport sur la situation de l'islam en France. Et même si certains essayent de dédramatiser l'implication de l'islam radical en France, à la lecture de ce rapport, je vous assure que ça donne froid dans le dos, 80% des personnes interrogées sont favorables à ce qui est des repas halal dans les cantines des écoles de la République. Il y en a 22% qui critiquent ouvertement la France, qui se sentent mal en France, mais ce n'est pas pour autant qu'ils quittent la France, parce qu'il y a à cause des avantages qu'ils reçoivent, mais ils se disent prêts à combattre la France. c'est-à-dire qu'il y a 1 400 000 musulmans qui vivent en France et qui représentent une menace potentielle pour la sécurité des Français et de la République. Voilà, donc ce ne seront que des exemples. ce qu'il y a de plus grave dans ce rapport, c'est qu'il y a 1 million de musulmans en France qui sont favorables à la charia. Et ça, ça fait trois dans le dos. Voilà. J'avais à résumer en une phrase de ce rapport. Mais alors que... Oui, pardon. Moi, je vais vous y expliquer. Nous sommes dans une République laïque. C'est quoi une République pour moi, une République laïque ? C'est la possibilité de respecter sa religion. Mais encore une fois, pour moi, le judaïsme a tout dit. Comment on fonctionne par rapport à un État laïque en étant juif ? On a une phrase. Dina de Malchuta Dina. C'est une phrase de la Gemara qui date de quelques milliers d'années. Les lois du pays dans lequel tu vis sont tes lois. Envers et contre tout, y compris si ça va contre la Torah. À part trois cas. Je ne suis pas rabbin, mais en fait, c'est de tuer quelqu'un, d'assassiner quelqu'un. Non, on ne le fait pas. Des mariages interdits aussi, d'idolâtrie dans des conditions très spéciales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la loi doit faire foi. C'est ça, la République. Moi, je veux que mes enfants mangent cachère, je les mets dans une école juive, mais je ne peux pas demander à la République de me mettre des repas cachères dans des écoles. Je veux que mes gosses mettent une kippage, je vais dans une école, mais je ne peux pas demander à la République de faire ce que... ça n'existe pas. On dit de la République laïque, mais ça reste quand même une culture judéo-chrétienne et plutôt chrétienne que judéo, on va dire comme ça, des sources et des racines françaises. Même si jamais, il y a des juifs depuis des milliers d'années en France, croyez-moi, c'est pas... de rachis et bien avant, on a des traces de judaïsme florissants et moins florissants parce que, parfois persécutés en Europe et en France. Donc, ce rapport, il est terrifiant en soi. Évidemment, on ne veut pas le... le gonfler trop parce que l'écrasante majorité des musulmans, je pense, en tout cas, veulent vivre en France avec les lois de la République en pratiquant leur religion. En réalité, quand on a parlé tellement du voile islamique, du burkini, etc., moi, personnellement, une femme qui veut avoir la tête couverte, elle a le droit. Une femme qui veut avoir une qui passe sur la tête, elle a le droit. tant que ce n'est pas un geste politique de défiance à la République. Et c'est ça, le problème. C'est qu'aujourd'hui, avec ce burkini, c'est pour ça que j'étais pour l'interdiction du burkini, c'est pas en soi qu'une femme va aller à la plage couverte à la limite, mais c'est que ça devienne souvent un acte politique, un acte militant, un acte d'islam radical, et là, ça me dérange. Et là, ça me dérange beaucoup. Jusqu'à nouvel ordre, la kippa n'a jamais tué personne, et un voile discret ne peut jamais tuer quelqu'un. Je respecte qu'une femme décide d'avoir ou pas la tête couverte, tant qu'on respecte les lois, les us, les coutumes de la République. Et c'est là, aujourd'hui, le problème grave. C'est la non-intégration d'une partie. Et le problème numéro un, mon cher Jean-Claude, ce sont les frères musulmans. Et j'en veux aussi, sur ce point, Nicolas Sarkozy a fait, à mon avis, avec la création du OIF, des graves erreurs. Parce que les frères musulmans... Qui a créé le OIF ? C'est Nicolas Sarkozy. Justement, c'est pour ça que je dis qu'il y a une erreur. C'est pas le fait d'avoir créé... Le fait, c'est d'avoir, aujourd'hui, permis à des groupuscules qui sont radicaux et qui ne veulent pas des lois de la République. Et c'est ça, le problème du OIF. Même si jamais il change, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la TKIA qui fait dire, voilà, on va changer, on va accepter pour après changer. L'écrasante majorité des musulmans en France sont des musulmans qui veulent vivre, j'imagine, avec les règles de la République. Et on doit faire extrêmement attention au dérapage parce qu'à ce moment-là, le rapport est évidemment très très à l'âme. Olivier, tu réagis ? Oui, bien sûr, il a envie de réagir. Non, non, pas bien sûr. C'est un rapport, quelque part, qui est tellement attendu, il n'y a pas de surprise dans ce rapport. Les gens voient dans la rue ce qui se passe. On n'a pas besoin de rapport Montaigne, ni de rapport Ronsard, ni de rapport Molière pour comprendre qu'il y a un problème dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Moi, j'étais à Bruxelles pendant trois ans, Bruxelles, il n'y a plus de boucheries à Bruxelles. Il n'y a plus de boucheries, vous savez, mais ce n'est pas une blague. Il n'y a plus de boucheries, il n'y a plus de boucheries, il n'y a plus de boucheries, je suis très sérieux, il n'y a plus de boucheries, de noms, ils s'appellent des moutonneries. On vend du mouton et aussi du poulet et du boeuf, mais d'abord du mouton. Maintenant, on est à Bruxelles, on n'est pas autre part. À l'âle, bien sûr, partout, partout à l'âle. Moi, ce qui m'intéresse, vous permettez, et là, on est à H2 ce soir en Israël, donc c'est un petit peu en dehors du débat. Moi, je ne suis pas en France, je n'ai pas non plus, je n'ai pas d'activité en France politique et ce que fait Meir est un travail compliqué parce que Meir est français, député, élu de la France, il parle de la France avec son cœur, avec ses tripes, il parle aussi d'Israël, je sais qu'il veut défendre les intérêts juifs en France, une France qui est laïque, républicaine, mais parfois aussi antisémite. Attends, d'abord défendre les intérêts de la France et c'est ça que je veux comprendre. Les intérêts de la France c'est de comprendre certaines choses. Bien sûr, mais moi je défend les intérêts d'Israël, moi, personnellement. Ce qui est normal, je ne suis pas député français. Pas du tout. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'aujourd'hui en fait on nous parle de ce qui se passe de cette islamisation de l'Europe et de la France en particulier qui est dramatique pour la France, c'est sûr. Mais les juifs aujourd'hui subissent cette situation en France. Il y a une très grosse communauté juive en France. C'est la deuxième d'Europe ou la première, on ne sait pas en fait, peut-être même la première aujourd'hui. Non, non, peut-être la première avant même l'ex-URSS. Et les sujets ne sont pas très clairs. Il y aurait en France aujourd'hui à peu près 600 000 juifs selon la halakha et à peu près 1 million, 1 million 2 de zakai et aliyah. C'est-à-dire des gens qui ont le droit de faire leur lia, mais qui sont sans avoir une mère juive, donc sans être juif selon la halakha. Mais c'est un nombre énorme, important de gens qui aujourd'hui se posent des questions et qui sont en première ligne dans cette situation dramatique parce qu'eux, ils sont français, ils sont républicains, ils aiment la France, ils travaillent, ils ont donné beaucoup à la France. La France et les juifs ont une relation merveilleuse et exceptionnelle. Pour une petite histoire, les français ont déporté 76 000 juifs français, les juifs n'ont jamais déporté un français. Donc il y a un équilibre déséquilibré entre la relation française et les juifs. Aujourd'hui, ce qui se passe, je le dis parce que avant, en France, il y a eu des massacres et des déportations, il n'y avait pas ni de musulmans ni d'islam, il y avait d'autres problèmes. Donc la problématique juive en France n'est pas nouvelle. Elle a aujourd'hui une nouvelle couleur, mais elle n'est pas nouvelle. Et vous savez que nous, les juifs, que nous soyons de droite, de gauche, du centre, laïc ou religieux, s'il y a des laïcs chez nous, on a une chose en commun, on n'oublie jamais le passé. Le passé, on le regarde, on l'écoute, on le voit, et il nous fait également réfléchir à l'avenir. Ce qui, aujourd'hui, moi, me gêne, moi, maintenant, en tant que juif, en tant que fils de Nitzel-Echoa, de déporté, de petit-fils, de déporté, c'est qu'aujourd'hui, on se pose des questions sur l'avenir de la France avec les juifs. Il y avait déjà eu une question sur l'avenir des juifs en France. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La grande différence fondamentale entre les époques noires que ni moi, ni mère, nous avons connues, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'État d'Israël. Vous savez que, lorsque l'on nous montre des éditions israéliennes, l'intelligence israélienne, de plus en plus, sur la situation en France, les juifs, à Sarcelles, à Créteil, d'ailleurs, j'y vais dans quelques jours à les rencontrer, les gens ont peur, peur de mettre la kippa, peur d'aller dans la rue. Il y a des chasseurs alpins dans le 16e arrondissement devant des écoles juives. Il y a des commandos marins devant des écoles juives. Jean-Pierre, présent ici, dans ma famille, voit, quand il amène son petit-leveu là-bas devant l'école, il y a 25 soldats en armes avec des uniformes. C'est impensable, c'était impensable. Je suis né en France, jamais j'ai vu une chose pareille. Qui aurait imaginé ça ? Il n'y en a plus, là. Ils reviennent en avant, m'a dit. Ah bon, il n'y en a plus du tout. Il tourne, là. Il tourne, d'accord. Il tourne. Il y en a plus de façon s'acquitte. Ok, bon. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? On ne va pas poser la question. Mais, mais, mais le problème, c'est que la chose est la suivante. Je vais rencontrer un monsieur que tu connais, justement mieux que moi, en tout cas tu vois plus souvent, c'est le le criminologue oh, j'ai vu son nom. Non, Boer, Alain Boer. Et Alain Boer qui est juif, aussi, a dit une chose suivante. Il a écrit un tout petit livret il y a quelques temps où il dit en fait le grand problème de la France, entre autres, c'est que l'ennemi est à l'intérieur. Et lorsque l'ennemi est à l'intérieur, normalement, normalement, ça devrait être la police de l'arrêter. Or, c'est l'armée qui est immobilisée. Et si l'armée est immobilisée, c'est-à-dire que c'est un danger qui devrait être aux frontières de l'État. Et les juifs, là-dedans, se posent la question. On est en guerre ? Si on est en guerre, quel est l'avenir ? L'avenir, je ne sais pas, moi je pose la question parce que j'ai la famille en France, j'ai mon frère qui vit en France, ma femme qui est entre la France et Israël, et on ne sait pas ce qu'il va se passer. Alors on se dit, ça va mieux, tu me dis que les soldats ont quitté les écoles, peut-être pour des raisons... Enfin, après, je dirais un mot. Juste un mot. Il me paraît que ce soit M. Sarkozy ou M. Juppé ou d'autres qui soient élus demain, je ne sais pas qui sera élu, ne pourront pas, à mon humble avis, encore une fois, changer cette situation où l'ennemi est à l'intérieur. Tu parlais de ce dossier-là. S'il y a des millions de Français qui sont aussi musulmans, qui sont radicalisés ou radicaux, extrémistes, la loi, la police, les prisons ne seront pas la solution à cela. Alors est-ce que l'avenir est clairvoyant pour les juifs en France ? Moi, je veux dire, quelque part, on a envie de se dire est-ce que ça va aller mieux ? Est-ce que le grand leader qu'on attend va régler le problème ? Moi, je vous dis, je suis évidemment inquiet pour les juifs de France, mais je suis avant tout inquiet pour la France. J'aime ce pays, c'est le pays où je suis né, je suis citoyen français et je défends la France. Et je dis en permanence, le peuple juif, ça a été la lumière rouge. Et comme tu l'as parfaitement dit, à la différence d'avant la Shoah, c'est qu'il existe une assurance vie pour le peuple juif qui s'appelle l'État d'Israël. Mais l'écrasante majorité des Français juifs veulent continuer à vivre en France. Et j'ai dit aujourd'hui, le problème, c'est pas simplement pour les juifs de France. on ne peut pas mettre un policier derrière chaque juif ni derrière chaque citoyen. Mais on a démarré par les juifs. Il n'y a pas eu, c'est vrai, 4 millions de personnes, je le regrette, dans la rue après Toulouse. Il y a eu après Charlie. Peut-être que certains, mais il y a eu prise de conscience peut-être. Mais aujourd'hui, le problème numéro 1, ce n'est plus qu'avec les juifs. Les juifs, ça a été le catalyseur, le détonateur. Je l'ai dit depuis toujours, si les juifs, si un français juif ne peut plus vivre en France, c'est avant tout pas un problème pour les juifs. Ceux qui veulent peuvent aller en Israël ou ailleurs. C'est un problème pour la France. Et c'est ça le problème numéro 1. Et c'est ça mon inquiétude numéro 1. On ne peut pas mettre aujourd'hui derrière, parce que les gens vont vous dire, oui, vous mettez des policiers dans une école juive et pourquoi il n'y a pas, les églises ne sont pas menacées, les écoles laïques, non, républicaines ne sont pas menacées. Mais la menace, hélas, et partout avec ces sauvages, il y a eu un chef d'entreprise qui a été décapité par son propre employé qui s'est radicalisé en quelques jours. Son patron qui lui donnait, qui l'employait, une petite entreprise, ils l'ont coupé la tête. Il a empalé sa tête. C'est là où on est aujourd'hui en France. Ce n'est plus hélas qu'un problème de juifs. Les juifs, comme d'habitude, ça a été le catalyseur. Comme avec eux, pendant la Shoah, les juifs ont pillé un appui, mais après c'est l'Europe. L'Europe a fait, c'était la fin de l'Europe, ce n'était pas que la fin des juifs, c'était la fin de l'Europe. Et moi, j'aime la France. C'est ma langue maternelle, comme beaucoup d'entre vous, c'est le français. C'est le plus où je suis né. Je suis inquiet pour mon pays. Et c'est pour ça que je vous dis arrêtez. Et c'est pour ça que j'en veux tellement lorsque les gens ont une vision si minimaliste en ce qui concerne Israël, ce minuscule État qui défend nos valeurs. Israël, vous défendez nos valeurs, les mêmes valeurs d'humanisme, de tolérance, de respect des femmes, de respect des religions, de respect de croire ou de ne pas croire, de respect de liberté, d'égalité, de fraternité. Mais c'est ça. C'est le seul endroit au monde où on peut se balader librement, penser, moins penser à droite, penser à gauche, ou pas penser, etc. Et en permanence, on est en train de vouloir l'acquire, la réponse terrifiante d'Arlème Désir à une question lorsque je lui passe un chat à chat sur Jérusalem. C'est quoi la réponse ? La colonisation. Il n'y a qu'un mot à la bouche. Ils n'ont pas changé de disquette. On a eu 250 morts en France encore et après, la colonisation. Quelle colonie il y avait en 48 ? Quelle colonie il y avait en 56 ? Quelle colonie il y avait en 67 ? Quelle colonie quand Rabin était prêt à tout donner, quand Shimon Peretz était prêt à tout donner, quand Barak était prêt à tout donner, quand y compris Benjamin Netanyahou que je connais est prêt à faire toute notre compte. Certaines, pas toutes, concessions douloureuses pour avoir quoi ? Pour avoir rien ? Pour avoir des gens qui veulent tout, qui nous disent que l'endroit le plus sacré depuis 2600 ans, quand je citais hier le prophète Jérémie, Jérusalem serait une mosquée. On n'a pas confiance en ces gens-là. C'est des menteurs. Ils falsifient l'histoire. Il n'y a rien à donner à ces gens-là. D'abord, respecter la vérité historique, respecter le peuple juif et tous les peuples, le christianisme. C'est pour ça mon inquiétude. C'est encore une fois cette faiblesse. Aujourd'hui, moi mon inquiétude numéro 1, c'est pour la France. Évidemment pour les juifs de France. Mais s'il n'y a pas de plus qui aille ici, les français juifs non plus leur passent en France, je suis avant tout inquiet pour la France. C'est ce que j'ai au plus profond de moi-même et beaucoup de français aujourd'hui commencent à le penser, y compris des français musulmans. Ils demandent à ce qu'on ouvre les yeux, qu'ils ne se reconnaissent pas avec ces sauvages. Heureusement qu'il y en a encore beaucoup, certains de mes collègues parlementaires, comme Malek Bouti par exemple et d'autres, sont les premiers à dire « Mais attention, c'est vous qui avez fait attention à l'UEF par exemple, aux frères musulmans ! » Parce qu'ils sont en train de radicaliser une grande partie qui n'était pas radicalisée. Donc c'est pour ça, c'est les vraies questions. Pourquoi vous croyez que le Front National va peut-être faire 30% ? Vous croyez qu'il y a 30% des gens qui sont racistes et antisémites en France ? Bien sûr que non. Les gens, tous les gens qui votent Front National ne sont ni racistes, l'écrasante majorité ni antisémite. C'est parce qu'on répond à de bonnes questions avec de mauvaises réponses. C'est ça que fait le Front National. Et si on avait répondu à ces questions, son score historique de quelques pourcents à deux chiffres au maximum, c'est qu'il faut réellement voir ce qui se passe. Et pour moi, évidemment, l'extrême droite est dangereuse et ça a été un des combats de ma vie, ça reste un des combats de ma vie. Mais l'extrême gauche aujourd'hui n'est pas moins dangereuse aujourd'hui. C'est cette gauche antisioniste qui dit « Ah non ! » Ah non, on aime bien les Juifs. On est juste antisionistes. Il y a juste un seul État qui est le diable des nations et un seul truc de Netanyahou, c'est le diable parmi les diables. Mais pour moi, ils sont au moins si dangereux que les trames droites dans un silence absolu. Parce que c'est de ces manifestations où on a chargé les synagogues. C'est ces gens-là qui sont avec un politiquement correct qui ont la haine d'Israël. Donc aujourd'hui, moi je suis un humaniste. Les Juifs, de façon générale, ont toujours été des humanistes. Aimer l'homme, quel qu'il soit, quelle est sa couleur, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion. Et c'est ça, normalement, que nous devrons essayer de transmettre. Je suis très inquiet, il faut se ressaisir et ces élections, qui sont forcément beaucoup sur les questions identitaires. Sur les questions de... Mais je dis, mais pourquoi ? C'est parce qu'on n'a pas traité ces questions pendant des années. Parce qu'on a mal traité ces questions pendant des années. C'est pour ça qu'il faut être... Personne n'a la science infuse. Moi-même, je parle avec mon cœur, mais je n'ai pas... Il n'y a pas de solution miracle à tout. Mais au moins, d'avoir des vrais leaders et de prendre conscience des vrais problèmes. J'écoute avec beaucoup d'attention l'inquiétude de Meir. Presque la détresse pour la France. Moi, je pense que c'est foutu. Non, non, mais je ne dis pas ça du tout pour sourire. Je comprends l'inquiétude, mais je pense que c'est foutu. Mais je voudrais dire pourquoi. Je voudrais dire pourquoi. Parce que le nombre devient... Quand le quantitatif devient le qualitatif, c'est compliqué. Aujourd'hui, le nombre et la jeunesse de ces populations arabo-musulmanes, parfois 50%, 40% dans des grandes villes de France, changent radicalement la situation de la démographie politique. Aujourd'hui, tous les partis politiques, tous, peut-être pas le FN, et encore, je ne sais pas, vont aller piocher et pêcher dans cette population-là pour être élus. Donc, automatiquement, le nombre va changer et transformer la carte politique, malheureusement. Je crois que Meir va être, peut-être, aujourd'hui, un des derniers des Mohicans. Il va devoir se battre. Et il se bat, déjà, je le vois, on le voit, on te voit souvent ici, en Israël. Tu représentes la cause, tu représentes les intérêts qui sont... Tu te bats contre tous, mais on a envie de te dire, on veut t'aider, on a envie presque de te rejoindre dans l'hémicycle pour t'aider, pour lever le doigt aussi pour que tu ne sois pas tout seul, là-bas. Mais tu es presque tout seul. Alors, d'un côté, c'est fantastique, on te connaît, on sait qui tu es, mais lorsqu'on est un petit peu moins dans l'émotionnel et dans le sensible, on se dit, c'est foutu. Mais quand on dit, c'est foutu, non, 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 attendez, je vais vous dire pourquoi ce n'est pas tout à fait foutu et heureusement, ce n'est pas foutu du tout pour nous. Dans l'histoire... Ben oui, c'est ça la chose principale. Parce que, quelque part aujourd'hui, de manière... Vous savez, dans l'histoire, parfois, les gens se rencontrent, les choses se rencontrent, parfois, on ne sait pas pourquoi on est là, on est là, et puis on appartient à un processus dans lequel on n'est même pas conscient de son importance, mais on est là. Je crois qu'en France, aujourd'hui, Maire Habib ne se rend pas compte qu'il joue un rôle aujourd'hui et de précurseur et, je dirais, presque, encore une fois, de héros d'une situation perdue. Mais je vais vous dire où ça va aller. Et on te soutient ici. En tout cas, moi, je te soutiens personnellement. Mais pas que moi. Pas que moi. Le fait que cette France et cette Europe, mais la France parce qu'il y a une très grosse communauté, je vis, soit dans une détresse totale avec un problème majeur de leadership qui soit, à mon avis, à droite comme à gauche. Et de vous à moi, François Hollande était un président très proche d'Israël. Sachez-le. Très proche d'Israël. M. Van, oui, pour les relations militaires, assez sécuritaires, très proche d'Israël. Pas du tout moins, sinon plus, que M. Sarkozy. Ceci n'a rien à voir avec la politique intérieure. Je ne veux pas le côté israélien. Le côté israélien. Le meilleur le sait aussi comme moi. Je ne dirai pas les choses comme ça, mais on les dira un peu comme ça quand même. Attends. Hollande et Sarkozy sont des amis d'Israël. Les deux n'ont vraiment pas compris. On fait beaucoup d'erreurs l'un comme l'autre par rapport à Israël. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que pour revenir à Israël et à son développement démographique, politique, social et historique, dans notre histoire, qui, encore une fois, va très loin et très loin dans le temps. Supposons un instant, Chas Veshalom, que Pharaon aurait été un pharaon gentil, extraordinaire, un beau roi. Les fils d'Israël n'auraient pas été esclaves, ils auraient été conseillers, ils auraient été commerçants, ils auraient été heureux, comme un juif en Égypte. Eh bien, Moshé Rabbeinot serait resté grand prince d'Égypte et lorsqu'il aurait voulu peut-être faire autre chose, avec qui ils sont heureux, ils sont si bien là-bas. Notre histoire, voyons, fons avec nous-mêmes un instant. Nous avons une histoire merveilleuse, mais une histoire où nos grandes fêtes sont des grands drames. Nos grandes fêtes sont des grands drames. Pessach, Chaxameach, c'est l'exil, la fuite, le départ vers autre chose. Où je veux en venir, mes amis, mes frères, mes sœurs et toi aussi, Meir, qui fait partie du peuple d'Israël en terre de France. Mais tu es d'abord et avant tout Ben Israël et tu le sais. Aujourd'hui, l'État d'Israël fait face, par première fois de son histoire, un défi qu'il ne sait pas encore comment gérer. Et je sais que Meir aussi essaie de convaincre les autorités israéliennes et le Premier ministre pour qu'on soit capable en Israël de savoir recevoir une alia de masse venant d'Occident et non pas d'Orient. C'est la première fois que des juifs de pays riches, de pays établis, avec des diplômes qui dépassent parfois même les diplômes des universités israéliennes, vont peut-être demain Bezrat Hachem, Bezrat Eino ou Bezratam la guerre est calme. Maintenant, ceci va être une résultante d'une histoire compliquée, triste, très triste, inquiétante de la France. Mais nous, Israël, soyons francs avec nous, mais encore une fois, je ne te demande pas de répondre parce que tu es député français et élu. Nous avons ici une opportunité, malgré nous, que nous ne volons pas, que nous ne cherchons pas, à ouvrir nos bras, à ouvrir nos maisons, à ouvrir nos cœurs à ce que ce pays d'Israël soit capable, peut-être demain, peut-être dans l'urgence, peut-être, recevoir 100 000, 200 000 de nos frères. Ce n'est pas impossible. C'est vrai qu'ils veulent rester en France. Mais si demain, il y a une attaque dramatique, je ne veux pas dire de donner d'exemple, de vous donner l'amplitude possible. Mais quelque chose qui, ce qu'on appelle, qui change radicalement l'équilibre, qui fait que les mamans juives ne veulent plus envoyer leurs enfants à l'école, qui fait que les grands-parents ne veulent plus que leurs enfants sortent dans la rue. Pas pessimistes, réalistes. 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 Attendez, monsieur. Oui, vous pouvez dire. Si une chose comme cela arrive demain, nous devons, nous, en Israël, et avec la France, et avec les leaders juifs en France, et aussi avec l'État français, savoir comment réagir. Parce que ce n'est pas impossible. Tu aurais pu penser au Bataclan, il y a trois ans. Tu aurais pu penser, comme tu l'as dit, au massacre de Nice, 86 morts, et des centaines de blessés, en 14 juillet. Impensable. On va sauver la France. Je te garantis qu'on va sauver la France parce que moi, je suis attaché à la France et la France va être sauvée. Mais moi, si tu me permets de... S'en prie, s'en prie. Je dis, voilà, parce que je ne veux pas qu'on ait une vie. Juste un mot. En un mot. Vous savez, dans la vie, je vais prendre une phrase de Simone Pémez. Laisse-moi juste finir un mot. Juste. Après, je m'arrête. Je vais répondre, monsieur. Vous êtes libre de répondre. Aucun problème. Bien sûr. On est en famille. Ce que je dis, c'est que l'État d'Israël s'est bâti en tant qu'État parce qu'il y a eu des vagues d'immigration, souvent en réaction à des situations dramatiques. L'allia d'ex-URSS, monsieur, n'est pas le produit d'un sionisme serein. C'est le produit d'une dictature qui a empêché 10 millions de juifs de pouvoir vivre librement en tant que juifs. Et Israël était pour eux une porte de sortie. Ils ont été, pendant 60 ans, bloqués comme des chiens. L'allia des juifs d'Allemagne, monsieur. L'allia des juifs d'Allemagne. Des juifs d'Allemagne. Qui étaient médecins, avocats, loin du judaïsme. Loin du judaïsme. À l'arrivée de Adolf Hitler, ils ont compris que c'était ou la Palestine à l'époque, qui était aussi la nôtre, surtout la nôtre, ou alors l'Amérique. Et c'est ça, la grande vague de Yéke. Et les pays, et les juifs qui sont arrivés dans l'Afrique du Nord, certains sont partis vers la France, le Canada, et heureusement, heureusement, et je remercie le ciel, qu'une grande partie d'entre eux sont venus en Israël, bâtir Israël, avec des complications, avec notre erreur aussi, nous, d'Israéliens, de ne pas savoir recevoir ce qui doit m'arriver. Mais aujourd'hui, je ressens dans mes tripes, et je vous le dis parce que je suis très tripade comme personnage, je ressens des choses, pas toujours à 100%. Il se passe des choses très graves aujourd'hui dans le monde. Nous sommes à une heure aujourd'hui historique pour Israël. J'espère que la France sortira de cette problématique pour la France, bien sûr, qui veut du mal aux autres. Mais nous, en Israël, on va devoir être capables dans les prochaines années à recevoir pour la première fois notre histoire une alia de masse, de masse, je dis bien, venant de France. Et aujourd'hui, les problèmes des diplômes, médecins, avocats, seront dans quelques années, on en rira, on sourira à ces problématiques parce que le pays va changer ici, comme le pays a changé avec l'alia d'ex-URSS. Et on s'est renforcés. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se renforcer. Et c'est ça qui est fondamental pour nous, on va se renforcer et eux vont perdre. Je ne dis pas la France, les musulmans, les islamistes, ils vont être perdus. On va se renforcer. On va demander à notre ami Leyer de conclure. Et ensuite, on vous... Je vais essayer de conclure en cinq minutes. Voilà. pas avant d'avoir remercié, d'avoir remercié mon cher Jean-Claude d'avoir organisé cette soirée, d'avoir remercié Dina Cohen, mon assistante, qui est debout là-bas, d'être venue avec moi, une mère de trois enfants. Le bon bout, Dina. Donc voilà, que voilà, Tadaraba. Pas avant d'avoir salué mes amis, Corinne, et mon mètre Fakiel, ici présents. Pendant la collation. Maintenant, je voudrais... On parle de choses extrêmement sérieuses. L'aliyah, d'abord. L'aliyah, ça doit être un choix. Vous connaissez le mot en hébreu berira, un choix. Et pas une fuite, berira, pour ceux qui comprennent l'hébreu. Hélas, ça a été, comme le dit Olivier, souvent une fuite. Et c'est pour ça que j'ai dit, il existe aujourd'hui le certificat d'assurance vie du peuple juif, je le dis à l'Assemblée nationale, c'est l'État d'Israël. Mais moi, je suis au-delà d'être attaché à l'État d'Israël, très attaché à la France. Et je suis moins pessimiste. Je voudrais citer Simone Pérez, j'ai beaucoup aimé, qui est parti cette année, qui n'était pas de mon bord politique, mais qui était un immense monsieur et un immense patriote de l'État d'Israël. Il a dit, vous savez, dans la vie, il y a les optimistes et les pessimistes. Et je me suis rendu compte que les optimistes et les pessimistes mouraient de la même façon. Donc j'ai décidé d'être optimiste. Et je fais bien ça parce que je dis aujourd'hui, on n'a pas parlé d'une chose qui est fondamentale. Aucun enfant ne naît diagliste, islamiste, antisémiste ou raciste. L'éducation, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est là où tout démarre. C'est là où nous, dans les écoles de la République, on a à faire un travail colossal. C'est fondamental. Après, 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 la France est un pays qui est grand et qui est fort et qui va s'en sortir. À condition d'ouvrir les yeux. À condition d'ouvrir les yeux, il n'est pas trop tard. Certains pensent pour vous qu'il est trop tard, mais en France, il y a 60 millions, 5 millions de Français. La communion qui est juge, c'est 600 000. Je vous garantis que ces élections sont des élections fondamentales. Et ne pensez pas que la France est amie. On ne peut pas rentrer dans le populisme absolu en disant qu'il faut aujourd'hui la France, ce pays. On l'aime ou on le quitte. Voilà. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont dans ce pays et vomissent ce pays. Voilà. Et je dis aujourd'hui, moi, quand je vois ces images, quand je vois le drame qu'a connu notre pays, ces deux dernières ennemies animées, on doit avoir un sursaut, un sursaut patriote, un sursaut républicain, un sursaut humaniste, un sursaut, y compris, je dirais, humanitaire. Je dis, parce que c'est vrai qu'on voyait des images terribles d'enfants mourir, on va dire, mais d'un autre côté, la France ne peut pas accueillir toute la misère de l'humanité. Ça, c'est absolument impossible. C'est pour ça que Jean-Louis Borloo, dont je suis très proche, veut actuellement travailler pour, ça, ce sera un autre débat, électriser l'Afrique, donner leur possibilité à ce que les Africains vivent chez eux en Afrique avec des conditions européennes. Et aux chrétiens d'Orient de vivre dans leur... On a parlé des chrétiens d'Orient, un monstre, ces chrétiens d'Orient, qui sont complètement délaissés. Ces gens-là ne veulent pas venir réfugier en France. Ils veulent vivre dans les berceaux du christianisme où ils ont vécu et pas dans leurs églises, mais ce qu'aujourd'hui on a tendance à oublier. Donc je reviens à la case des pas. Il faut aujourd'hui vaincre le djihadisme, le terrorisme radical et cette haine terrifiante. Applaudissements La France a une vision d'abord française, franco-française du problème. Le problème, le problème, il est mondial. Les mondes de population, c'est mondial. La France dit je vais élire telle ou telle personne, mais le problème, il n'est pas français. Je suis très heureux d'être à HLOD. J'adore cette ville. C'est grâce à HLOD que je suis à cette place à l'Assemblée nationale. Vous m'avez donné une force extraordinaire. Et moi, je veux rester optimiste. Vous vivez dans un magnifique pays. Vous êtes ma force, vous êtes mon moteur, vous êtes mon essence. Vous êtes ma force, vous êtes ma force.